Bonjour à tous, je suis Isabelle Rippe, présidente de l'association départementale des Franca du Bara. Et je suis Lynn Moreau, chargée de mission Graines de Philo dans cette même association départementale. Dans le cadre de la formation continue des formateurs et formatrices Graines de Philo, nous avons sollicité les membres du comité scientifique pour approfondir certaines notions et élargir notre approche de la pratique et de la discussion à visée philosophique avec les enfants et les jeunes. C'est dans ce cadre que nous présentons une communication de Claude Esco et François Gallichet autour de la compétence interprétative. Alors Claude, toi tu es membre du conseil scientifique de la Fédération Nationale des Franca, initiateur du programme Graines de Philo et également membre du comité scientifique dédié à ce programme. François, toi tu es agrégé et docteur en philosophie, tu as été professeur à l'université de Strasbourg jusqu'en 2004, tu es également un acteur et un auteur incontournable dans le champ de la philosophie pour enfants. Et enfin, tu es membre du comité scientifique dédié au programme Graines de Philo et membre du conseil scientifique des Franca. Alors bonjour Claude, bonjour François. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de répondre à notre sollicitation. Alors François, les animatoristes d'ateliers philo sont habitués à la triade conceptualisée, argumentée, problématisée qui a été définie par Michel Todzi. Est-ce que tu pourrais situer la compétence interprétative par rapport à cette triade ? Alors effectivement, la question c'est la question de la conceptualisation, c'est-à-dire est-ce que philosopher, c'est argumenter, tout le monde en est d'accord, c'est problématiser, tout le monde en est d'accord, c'est conceptualiser, tout le monde en est d'accord aussi, mais est-ce que c'est seulement ça ? Alors je dirais que jusqu'à Kant, en gros, effectivement, la philosophie, ça consistait essentiellement à produire des concepts, c'est-à-dire à définir de manière aussi précise et exacte que possible, eh bien une idée comme la justice, le bien, la liberté, le beau, le bonheur, etc. Mais je dirais qu'à partir de Kant et puis surtout de Hegel, tout change. Un philosophe comme Hegel pense que la vérité des choses se trouve non pas dans des idées abstraites, comme chez Platon, j'en ai parlé un peu dans mon module « Histoire des courants philo », mais que la vérité des choses se trouve dans les choses elles-mêmes, c'est-à-dire en particulier dans l'histoire. Et j'en prendrai un exemple, Hegel analyse par exemple un tableau de Vermeer qui s'appelle « La laitière », si on peut le mettre à l'écran. Voilà, et donc pourquoi s'intéresse-t-il à ce tableau ? J'attends qu'il s'affiche. Voilà, eh bien comme vous le voyez, ce tableau représente une femme visiblement modeste, une servante qui est en train de verser du lait. Il faut bien voir qu'en peinture, ça a été une révolution. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, les deux sujets principaux de la peinture, c'était soit des sujets religieux, la vie du Christ, les scènes de la Bible, ou alors des sujets héroïques, représentations de batailles, de rois, portraits, de personnages importants. Et donc, peindre désormais des personnes aussi insignifiantes qu'une servante dans sa cuisine en train de verser du lait, eh bien c'était quelque chose d'absolument impensable. Et donc Hegel s'interroge pourquoi est-ce que la peinture hollandaise, au XVIIe siècle, XVIIIe, avec Vermeer et bien d'autres, change de sujet et s'intéresse à ces sujets-là. Et il montre que c'est parce qu'il y a toute une philosophie nouvelle qui se met en place, l'idée que l'accomplissement de l'homme, le plein émanouissement de sa liberté, c'est plus seulement des actes religieux, la sainteté, ou des actes héroïques, mourir au combat, ou au contraire triompher dans un combat, mais c'est aussi quelque chose de très modeste, exercer des vertus tout à fait modestes, comme la patience, l'attention aux petites choses du quotidien. Et on voit que c'est donc toute une philosophie du bonheur et de la liberté différentes qui se développe à partir de ce tableau de Vermeer et de bien d'autres tableaux. Voilà ce qu'on peut dire concernant l'intérêt de la compétence interprétative. Mais en quoi cette démarche interprétative se distingue-t-elle de la démarche conceptualisante ? Oui, alors si on prend la démarche conceptualisante, on peut peut-être afficher un schéma qui va résumer ce que je vais dire, on part d'une notion, les animateurs d'ateliers philo posent la question « qu'est-ce qu'être libre ? » ou « qu'est-ce qu'être juste ? » ou « qu'est-ce que le bonheur ? » etc. À partir de cela, les participants à l'atelier disent « pour moi c'est ceci, pour moi c'est cela » donc on fasse d'analyse, deuxième étape. Puis on discute, on échange des arguments et des contre-arguments et puis enfin on arrive à une définition. On arrive à une définition. Voilà en gros le schéma de la démarche conceptualisante. Je peux en donner un exemple, par exemple la liberté. On cherche les différents attributs possibles de la liberté, par exemple l'indépendance, la maîtrise de soi, la conscience, etc. On met à l'épreuve ses attributs en se référant à l'expérience. Est-ce qu'être libre c'est vraiment être conscient ? Est-ce qu'on ne peut pas être libre sans être conscient ? Est-ce qu'être libre c'est être raisonnable ? Est-ce qu'un homme passionné, est-ce qu'il n'est pas libre quand même ? Et puis enfin on aboutit à une définition finale. La liberté, c'est, etc. Et on peut même l'écrire. Dans la démarche interprétative, le schéma est différent. Si on peut afficher le schéma de la démarche interprétative, on va voir qu'il est, la démarche est assez différente. Je commence à en parler. Voilà, on part d'un objet, le tableau de Vermeer, une œuvre, une photo. Ça peut être aussi une situation concrète. Et puis, à partir de cet objet concret, on essaye d'expliciter l'essence de cet objet. Par exemple, dans la servante de Vermeer, son caractère modeste, la simplicité de ses vêtements, la tâche tout à fait humble qu'elle fait, verser du lait dans une jatte, etc. On l'interprète, c'est ce que fait Hegel, on l'interprète en disant que ça signifie une nouvelle conception de la liberté, une nouvelle conception de la vertu. Et enfin, on aboutit à une conclusion qui souvent consiste à confronter cette philosophie-là à d'autres philosophies antérieures. Par exemple, dans le tableau de Hegel, la conception du bien est liée à la sainteté ou la conception du bien liée à l'héroïsme, pour montrer qu'elle se démarque de ces deux autres conceptions. Donc, c'est une démarche un peu comparative, en quelque sorte. Voilà. Alors, au plan pratique, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette démarche dans un atelier philo ? Oui. Alors, je vais d'abord donner un exemple de cette démarche. Par exemple, la liberté. Dans un atelier conceptualisant, comme je le disais, on essaie d'aboutir à une définition générale, abstraite, de la liberté. Dans une démarche interprétative, on partirait par exemple d'un tableau, par exemple celui de Delacroix, « La liberté guidant le peuple », si on peut l'afficher à l'écran. Je vais en faire un bref commentaire. Donc, voilà ce tableau de Delacroix qui est très connu. Il y a le mot « liberté », d'ailleurs, qui est dans le titre, « La liberté guidant le peuple ». Et on en recherche d'abord certains traits signifiants. Et donc, ça, c'est tous les participants de l'atelier qui peuvent dire « Moi, ce qui me frappe, c'est la violence ». Évidemment, il y a des fusils, il y a des morts en bas du tableau. Il y a cette femme, évidemment, qui a les seins nus, qui brandit un drapeau qui est plus ou moins déchiré. Il y a ce ciel orageux, cette ville qui est dans le fond du tableau. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Je passe à la deuxième étape de la démarche interprétative. Eh bien, on va essayer, justement, de dire, par exemple, ce tableau exprime la violence, exprime la révolte, mais il exprime aussi la solidarité, l'enthousiasme, le brassage de milieux sociaux différents. Le personnage de gauche qui a un chapeau haute forme, c'est plutôt un bourgeois, en quelque sorte. Le personnage de droite, une sorte de gavroche, c'est au contraire un jeune garçon de milieu populaire. Donc, tout ça définit une idée de la liberté liée à la révolte contre un pouvoir qui opprime, au mélange de différentes classes sociales contre ce pouvoir opprimant. On pourrait continuer, je ne développe pas cela, mais on voit bien que ce tableau dégage un sens précis de la liberté. Alors, à partir de là, on peut confronter ce sens de la liberté qui se dégage du tableau, sens philosophique, avec d'autres œuvres. Par exemple, le génie de la Bastille, le génie de la Bastille qui figure au sommet de la colonne de la Bastille, qui est l'œuvre d'un sculpteur qui s'appelle Auguste Dumont. On voit bien que là, cette conception, qui s'appelle aussi la liberté, le génie de la liberté, et on voit bien que là, c'est tout à fait différent, il n'y a pas de violence dans cette œuvre-là. C'est presque un ange, il a des ailes, donc il évoque plutôt une sorte d'ange qui vole, qui porte un flambeau et des chaînes qui sont brisées, mais le brisement des chaînes, en quelque sorte, n'évoque pas ici la violence. Il exprime plutôt une espèce de légèreté, une espèce d'insouciance, de libération, en quelque sorte, d'une liberté, en quelque sorte, éthérée, intemporelle. Ce personnage de la liberté pourrait se situer à n'importe quelle époque, contrairement au tableau de Delacroix, il n'est pas situé historiquement. Donc, on voit bien là qu'on a une autre conception de la liberté, très différente de celle de Delacroix. Si on prend, par exemple, une troisième œuvre, la statue de la liberté de Bartholdi, qui figure à l'entrée du port de New York, que tout le monde connaît, bien entendu, on voit que là, c'est encore une autre conception de la liberté qui s'exprime. Il n'y a pas de violence non plus, mais il n'y a pas non plus cette espèce de légèreté, de mouvement de la statue de Bartholdi. Cette femme qui symbolise la liberté, elle est posée, elle a des vêtements amples, elle brandit un flambeau, mais elle brandit aussi, elle tient aussi de l'autre main des livres qui sont des codes, en quelque sorte, des codes de la loi. Et donc, on peut dire que c'est une conception institutionnelle de la liberté, la liberté liée à l'instauration d'un état de droit, à des lois qui sont justes. C'est encore une autre conception de la liberté. Et puis enfin, si on prend un quatrième objet à interpréter, celui de Charlot dans le film L'État moderne, là encore, on voit que Charlot représente une forme de révolte, mais pas la révolte violente et sanglante du tableau de Delacroix, mais plutôt une révolte par l'humour, par la poésie, par la dérision, par la ridiculisation des pouvoirs opprimants. Donc, pour conclure tout cela, je dirais qu'on voit qu'à travers ces quatre œuvres, on a en quelque sorte quatre sens philosophiques de la liberté. La liberté politique comme une révolte violente, la liberté romantique comme une sorte de mobilité, de créativité, de légèreté, une liberté juridique liée à un état de droit, et puis on fait une sorte de liberté critique ou poétique qui est celle de Charlot. Voilà ce qu'on peut dire concernant un exemple de démarche interprétative. Alors, comment la mettre en œuvre, puisque c'était votre question ? Oui, c'était très éclairant justement d'avoir cet exemple avant, merci beaucoup. Voilà, donc je distinguerai trois démarches, trois grands types d'approches. D'abord, une approche analytique, c'est-à-dire que chaque sens philosophique d'une notion est mis en rapport avec une œuvre ou un ensemble d'œuvres qui expriment ce sens-là et on compare les sens entre eux. Cette démarche-là, c'est celle du photolangage, qui est bien connue de beaucoup d'animateurs philo, donc je ne m'y étendrai pas. Je me permettrai modestement de dire que dans mon livre « Philosophie à tout âge » chez Brun, il y a dix fiches avec dix photolangages, et sur mon site Philo Gallichet, avec Olivier Blond, nous avons mis au point une page où on trouve une banque de photolangages qui constitue peut-être une ressource pour des animateurs. La deuxième démarche, c'est une démarche synthétique. Au lieu de comparer des sens différents, on part d'une seule œuvre et sur cette œuvre-là, on essaye de repérer des sens un peu contradictoires, il y a une sorte d'ambivalence. On peut prendre par exemple le tableau de Hopper, qui s'intitule « Compartiment C, voiture 193 ». Ce tableau a été utilisé par exemple dans des ateliers pour réfléchir sur le confinement. Et c'est vrai que cette jeune femme qui est dans un wagon, on peut dire qu'elle symbolise le confinement. Elle est toute seule, elle est enfermée dans ce wagon, elle a un vêtement noir, un chapeau noir, ça symbolise plutôt la tristesse. Le wagon lui-même, enfin le compartiment, pardon, est assez austère, il n'y a pas de décoration, il y a juste cette petite lampe, etc. Donc on peut dire que le confinement est associé à des valeurs d'enfermement, de clôture en quelque sorte. Mais en même temps, le tableau nous donne d'autres éléments qui vont dans un autre sens. Par exemple, le paysage par la fenêtre, on voit un pont, on voit une rivière, donc il y a une sorte d'évasion vers le monde qui est suggérée en quelque sorte par le tableau. Et puis cette femme, elle lit, elle lit un livre ou un magazine, donc elle s'évade de son compartiment par sa lecture. Et puis le compartiment lui-même, c'est un train qui roule et qui va donc quelque part. Donc vous voyez qu'à côté du confinement, ou par le confinement, il y a aussi des éléments d'évasion, de voyage, et donc il y a là, dans ce tableau-là, me semble-t-il, une certaine tension, et on peut réfléchir philosophiquement sur des questions comme, par exemple, est-ce que le confinement était vraiment un appauvrissement, une réclusion, ou est-ce que le confinement nous permet, au contraire, par exemple, de découvrir d'autres dimensions de la réalité, est-ce qu'il n'est pas aussi un voyage quelque part, comme nous le vivons tous actuellement. Voilà ce qu'on peut dire concernant la deuxième démarche. Et puis enfin, il y a une troisième démarche qui est celle du portrait chinois philosophique, c'est-à-dire qu'on prend une notion, si la liberté était une plante, si c'était un animal, si c'était un objet, un personnage historique, qu'est-ce que ça serait ? Chacun donne sa réponse, donc vous voyez, il y a un aspect créatif dans cette troisième activité, comme d'ailleurs dans les deux autres, et puis à partir de là, on essaie évidemment de justifier, chacun justifie son choix. Et donc c'est une approche qu'on peut dire métaphorique de la philosophie, d'une notion philosophique, et là encore, je me permettrais de renvoyer à mon site, où il y a une page consacrée au portrait chinois de la vieillesse, et avec énormément d'exemples, de réponses que je commente, données par différents internautes. Voilà ce qu'on peut dire concernant les trois démarches essentielles de la démarche interprétative. Ok. Et est-ce que du coup, tu peux préciser un petit peu en quoi l'approche interprétative, c'est une ressource pour les animateuristes ? Je crois qu'elle change un peu l'ambiance dans un atelier, parce que dans une démarche argumentative ou conceptualisante, il y a, tout le monde la connaît, c'est la DVP, bien décrite par Michel Totsi, dans cette démarche-là, on est entre soi, les participants discutent, mais chacun donne son opinion, d'autres la réfutent, je ne suis pas d'accord, etc. Mais vraiment, on reste dans un rapport, en quelque sorte, de dialogue, un peu étouffant, dans le cercle des participants, où chacun répond à l'autre, réfute l'autre, ou dit qu'il est d'accord, etc. Ce qui est intéressant dans un atelier interprétatif, c'est que ce n'est plus quelque chose de duel, duel presque au sens combatif du terme, où je réfute les arguments de l'autre si je ne suis pas d'accord, c'est plutôt un schéma triangulaire. Il y a moi, il y a les autres participants, et puis il y a un objet, une œuvre d'art, un tableau, une photo, une situation autour de laquelle on discute. Et donc la philosophie acquiert, me semble-t-il, dans la démarche interprétative, un caractère en quelque sorte expérimental. On n'est plus simplement en discussion d'idées abstraites, mais on débat autour d'un objet qui est là, on peut essayer de prouver la vérité de son interprétation en pointant tel ou tel détail du tableau. Donc je pense que c'est une démarche beaucoup plus empirique, beaucoup plus concrète, et avec des jeunes enfants, en général, elle marche très bien. Voilà ce que je peux dire pour terminer. Alors merci François. Maintenant Claude, toi tu vas nous parler de l'introduction de cette compétence interprétative dans les structures de loisirs ou dans la vie courante. Comment mettre en œuvre ces habiletés de pensée dans la vie quotidienne et quelles sont les compétences d'animation à construire ? Première question à Claude, c'est quoi les objectifs d'une approche interprétative dans l'animation d'un groupe en structure de loisirs ? La première chose que je peux dire, c'est que l'intérêt d'approcher la discussion à visée philosophique dans les structures de loisirs, c'est que ça permet d'aborder les deux aspects de ce type d'activité. Les ateliers, d'une part, qui sont des moments où on apprend et où on se construit un certain nombre de compétences. Et puis, il y a, dans les structures de loisirs, des moments de vie courante où on peut utiliser les compétences qu'on a acquises dans les ateliers pour les mettre en œuvre dans l'analyse des situations de vie courante. Et l'intérêt de l'approche interprétative, c'est que ça apporte des compétences complémentaires aux compétences habituelles qui étaient travaillées autour de problématiser, argumenter, conceptualiser. C'est ces compléments-là qui montrent l'intérêt de ce type d'approche. Voilà. Et quelle relation entre cette approche et le projet politique des Franca ? Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du projet politique des Franca, ça nous entraînerait loin. Je dirais simplement que la volonté des Franca, c'est de permettre aux enfants et aux jeunes de se construire des compétences émancipatrices de manière à se libérer des dominations et de manière à pouvoir agir dans la vie sociale et dans le monde. Et globalement, on résume ça par apprendre à penser par soi-même, mais penser par soi-même, c'est bien pour effectivement s'émanciper, c'est-à-dire se libérer des dominations. Or, quand on regarde les dominations, il y a deux types de dominations. Il y a les dominations externes, celles qu'on voit le mieux. On est dans des structures qui vous contraignent, on est dans des rapports de force, celles-là, elles se voient. Et puis, il y a les dominations internes, celles qu'on voit beaucoup moins parce que ces dominations internes, c'est lié à son histoire personnelle, à ses peurs, à sa culture, aux conceptions qu'on peut se faire du monde. Et que la démarche interprétative, elle permet effectivement de travailler sur ce deuxième aspect, c'est-à-dire sur l'aspect de comment je prends conscience des dominations internes qui pèsent sur moi et qui pèsent souvent de manière inconsciente. Voilà, en quelques mots et très rapidement, le rapport avec le projet politique parce que c'est aider les gens à se libérer. Ok. Et selon toi, qu'est-ce qu'elle apporte en fait cette approche de particulier, de spécial ? D'une certaine manière, les compétences interprétatives qui sont abordées quand on approche par là, il y a d'abord un élément de prise de conscience. Si on revient à ce que disait François tout à l'heure, quand on commence à repérer des éléments, à comprendre le sens que peuvent dire les choses, le sens, il ne vient pas de nulle part, il vient aussi de son histoire, de tout son vécu et que donc se rendre compte que son sens à soi, ce n'est pas forcément le même sens que celui que met l'autre et la comparaison entre les deux, d'abord ça aide à être à l'écoute des autres parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement on ne pense pas les mêmes choses mais ça permet aussi de se rendre compte de ses propres représentations. Et alors ça, c'est un élément important donc là et le deuxième, c'est si je me rends compte de mes représentations, à un moment je vais m'amener à me poser la question mais pourquoi moi je pense ça alors que mon copain là, il pense différemment de moi. Et autour de cette question-là, dans la confrontation des différents sens, ça m'amène à me dire mais ce que je dis, est-ce que c'est cohérent avec les valeurs que je me suis construite et que j'ai développées. et cette articulation entre le sens qui me permet d'interpréter un tableau, une œuvre, une situation et les valeurs, ça amène à clarifier, au moins se clarifier soi-même par rapport à ça. Et donc, c'est cette clarification qui permet de prendre de la distance par rapport à ces dominations internes. Prendre de la distance par rapport à ces dominations internes, ça ne veut pas dire qu'on va faire table rase du passé, non, tout ça, c'est constitutif de sa propre histoire, de son propre fonctionnement. Mais c'est apprendre aussi à vivre avec ce passé et en même temps, si on en est conscient, avoir la possibilité de le dépasser. Moi, je prends souvent l'exemple de Newton quand il a défini les lois de la gravitation universelle, il n'a pas supprimé l'attraction terrestre. Mais le fait d'avoir compris comment ça fonctionnait, deux siècles après, on est allé sur la Lune. Voilà. Et quelles incidences ça peut avoir dans un temps de formation ? Alors, en formation, on essaye de vivre les deux éléments que je disais, c'est-à-dire des éléments d'atelier et des éléments d'analyse de moments de vie quotidienne de la situation de formation. Travailler sur l'approche interprétative, ça suppose deux choses en fait. Ça suppose d'abord d'avoir une attention particulière sur ces compétences sur lesquelles je vais revenir juste après. Donc, une attention particulière voire même quelquefois et comme le proposait François dans ce qu'il disait, avoir un atelier spécifique sur la compétence interprétative justement pour mettre en lumière ce que ça apporte en plus des compétences de problématiser, argumenter, conceptualiser. C'est cette conception générale. Et deuxièmement, ça demande aussi à l'animateur d'être capable dans les temps d'analyse de vie collective de repérer là-dedans les compétences interprétatives qui sont mises en jeu dans ces moments-là. Alors, pour mieux faire comprendre, je vais reprendre l'exemple de François au travers du tableau de Hopper qu'il décrivait tout à l'heure. Repérer les traits significatifs, François en a repéré quelques-uns comme ça, il est évident que quand on repère les traits significatifs d'un tableau, c'est de soi qu'on parle d'abord parce que les traits qu'on va repérer, ça ne sera pas forcément les mêmes que ceux que repèrera quelqu'un d'autre parce que ses références ne seront pas les mêmes parce que son regard ne sera pas les mêmes. Et donc, ça va cette confrontation va commencer déjà à mener à s'interroger sur soi, à aller élargir sa pensée, à se questionner. Donc, il y a ce premier élément d'ouverture et les compétences qui sont nécessaires de mettre en œuvre là-dessus. d'une part, c'est être capable d'analyser les différents sens possibles et les différentes approches possibles et ça, c'est aussi quelque chose qui s'apprend, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sur sa première idée et puis, deuxièmement, être capable de dégager les présupposés de ces différents sens parce que quand on travaille sur les différents sens d'un tableau, d'une œuvre ou d'une situation, forcément, à un moment, on se dit mais d'où ça vient ça ? D'où ça vient ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Dans l'aspect sur la liberté, François a donné quelques exemples là-dessus. Donc voilà, ça c'est un premier élément de compétence. Et puis après, le deuxième temps, quand on commence à essayer de contextualiser la situation. Alors, quand je dis contextualiser, sur un tableau, c'est relativement facile en contextualisme parce qu'il y a une histoire, l'histoire de la peinture, ça se situe dans un moment particulier de l'histoire de la vie. Bon, le peintre avec son histoire personnelle, on peut contextualiser ces choses-là. Quand on est dans la vie courante, on oublie souvent cet élément de contextualisation. Or, être capable d'analyser là, le contexte, c'est aussi s'interroger parce que quand on analyse un contexte, on l'analyse toujours avec des grilles d'interprétation qui sont les siennes, qu'on n'a pas forcément toujours de manière très très claire et consciente dans la tête. Donc, ce travail de contextualisation, si on reprend l'exemple de conception du monde, il peut y avoir deux conceptions du monde et donc quand je confronte ma conception avec la conception de l'autre, forcément, à ce moment-là, je vais m'interroger. Et donc, les éléments de compétence interprétative qui sont mis en œuvre là, le premier, c'est élucider les diverses grilles d'interprétation que j'utilise. C'est finalement, moi, quand je regarde quelque chose, avec quelles lunettes je le regarde. Et puis, s'apercevoir aussi que plus je vais utiliser de grilles d'interprétation différentes, plus ça sera intéressant pour ma compréhension générale des choses. Et ça, c'est la confrontation des interprétations des uns et des autres face à les situations. Et puis, le deuxième, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à un moment si je m'interroge sur les grilles d'interprétation, je m'interroge aussi sur ces grilles-là que j'ai utilisées spontanément en interprétant une situation. Est-ce que c'est cohérent avec les valeurs que par ailleurs je peux dire, je peux affirmer, je peux développer ? Et c'est cette articulation entre ce que je dis et ce que je pense, les compétences interprétatives aident à travailler cette chose-là. voilà quelques éléments qui peuvent être travaillés en formation. Ok, et c'est quand même assez conséquent, du coup, comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en œuvre concrètement dans une session de formation qui est assez courte puisqu'elle ne dure que trois jours, deux jours, plus une journée d'analyse de pratique ? Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Bonne question, je vous remercie de me l'avoir posé. Moi, je dirais là-dessus qu'il faut être clair, on est dans une situation de recherche collective. La réponse à cette question, on ne l'a pas. Par contre, on est un ensemble de formateurs, formatrices qui travaillent sur ces questions-là. C'est à chacun de s'emparer de ces choses-là, c'est à chacun d'expérimenter un certain nombre de situations et puis de faire remonter aussi les analyses, les réussites et les difficultés qu'ils ont rencontrées, les faire remonter pour les partager avec l'ensemble. C'est comme ça qu'on construira la réponse à ces questions parce que globalement, il n'y a pas quelqu'un qui l'a à toutes les réponses. Par contre, François, dans les éléments qu'il a donnés, dans les démarches, il y a déjà des choses qui peuvent être utilisées comme ça pour agir. Et puis, le dernier élément que je voudrais dire, c'est que dans tous les cas, ce n'est pas sur deux jours plus un jour. Ces pratiques-là, ça demande du temps. Ça demande du temps autant en formation qu'en action. D'une certaine manière, il suffit de regarder comment un enfant apprend à marcher, combien de temps il lui faut pour apprendre à faire un pas, un autre, tomber, relever, etc. Et puis, recommencer jusqu'à ce qu'il arrive à maîtriser la marche debout. Imaginez qu'on dise aux enfants « Ah non, tu vas faire trois ateliers d'apprentissage à marcher dans l'année et puis après, tu sauras marcher. » On risquerait d'être… Voilà. Donc, il faut inscrire ça dans la durée et c'est dans cette inscription dans la durée avec l'engagement de chacun parce que c'est un challenge et un cheminement collectif qu'on répondra à la question que tu posais. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Alors, nous espérons que cette interview donnera envie aux formateuristes et animateuristes qui la visionnent de s'approprier et de transmettre cette compétence interprétative qui vient élargir et enrichir notre conception et notre pratique de la pensée philosophique à l'intérieur comme en dehors de nos ateliers philo. Au revoir. Au revoir. Et bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci aussi à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501